Dans mes deux dernières vidéos, la 8 et la 9, j'ai tenté de vous présenter les aspects principaux de la relativité restreinte. C'est un sujet qui prête guère à contestation dans la mesure où il n'y a pas de faits expérimentaux observationnels qui nous incitent à remettre ce modèle en cause. Par contre, pour la relativité générale, c'est une autre paire de manches. S'agissant de la relativité restreinte, vous avez vu que j'ai choisi une présentation qui s'écartait de l'histoire. Puisque ce qui a motivé Einstein à créer son modèle, c'est l'expérience de Michelson d'invariance de la vitesse de la lumière sur Terre. L'expérience de Michelson-Morley. Et moi, j'ai préféré partir de l'incidence sur le temps, qui n'a été possible que dans l'expérience d'Affel et Clitting, qui dès les années 70. Mais vous avez vu que la relativité avait également une influence sur le temps, et avec une autre expérience qui montrait que l'écoulement du temps était différent selon qu'on habitait au rez-de-chaussée au troisième étage. S'agissant de la relativité générale, son point de départ essentiel, c'était l'avance du péril de Mercure. C'est-à-dire que c'était basé sur des données qui étaient issues des mesures effectuées par les astronomes. Moi, je vais partir d'évidences expérimentales et observationnelles différentes. On va porter l'accent sur deux choses. Cette altération du temps, cette aberration temporelle, due au fait que les gens s'aperçoivent que quand ils mesurent le temps au rez-de-chaussée au troisième étage, ça ne s'écoule pas de la même façon. Puis alors ensuite, il y a aussi quelque chose de très simple. C'est l'effet de l'antigravitationnel qui finalement a été observé par Eddington le 29 mai 1919, lorsqu'il a installé ses instruments d'observation dans la petite île de Sao, Tomé et Principé, à 350 km au large de la côte, dans le golfe de Guinée. Et cette position lui permettait d'avoir les meilleures observations possibles pour une éclipse de Soleil. Quand il y a une éclipse de Soleil, ça permet effectivement de ne pas être ébloui par la lueur qui est émise par l'astre. Et puis, vous avez les étoiles du fond du ciel qui défilent derrière. Alors, pour des motifs de vulgarisation scientifique, on va faire comme ce qu'on a fait pour la relativité restreinte. On va donner au questionnement de la relativité générale une autre source, une autre origine. J'ai constaté une chose tout à fait anormale lors de la dernière éclipse de Soleil. Mon cher, je m'attendais à voir le Soleil glisser devant le fond d'étoiles de manière extrêmement régulière, comme ceci. Un Soleil, évidemment, qui est représenté par un disque noir, puisque vous comprenez, nous sommes au moment d'une éclipse, donc ce qu'on voit, c'est la Lune. La Lune qui cache le Soleil. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que le Soleil semble repousser d'abord les étoiles, puis après il les attire comme si elles étaient collées à lui. C'est une chose tout à fait étonnante, et je dirais même inquiétante. En fait, tout cela est la conséquence de l'effet de l'antique gravitationnelle. L'image de l'étoile perdure alors qu'elle devrait être cachée, et au contraire, en fin de cycle, apparaît de manière anticipée quand le Soleil s'apprête à la démasquer. Dans cette réécriture de l'histoire de la relativité générale, on peut donc imaginer que ce serait ce type d'observation qui aurait amené Einstein à produire son modèle. Une observation qui est plus facilement assimilable par l'internaute que cette histoire d'avance du périllus de Mercure qui reste toujours assez mystérieuse. Donc, Einstein propose d'interpréter ce phénomène à travers un saut paradigmatique majeur. Il faut se rendre compte du caractère extraordinaire de ce saut. Avant la physique de Newton, c'était des masses qui baignaient dans du vide. Avec Einstein, les masses sont remplacées par des régions de l'espace qui sont courbées, qui sont dotées d'une certaine courbure, et qui sont entourées de vide. En fait, comme dans les vidéos précédentes, on a évoqué l'idée que le vide n'existait pas, ben oui, le vide, c'est rempli de photons qui sont à touche-touche, comme on l'avait indiqué. Et la question que poseront les gens, c'est, mais dans cette région où il y a des photons, est-ce que ça courbe l'espace ou est-ce que c'est euclidien, est-ce que c'est plan ? Ben la réponse, c'est que ça courbe l'espace, parce qu'en fait, ce qui donne la courbure dans le modèle d'Einstein, courbure positive, c'est l'énergie, l'énergie positive. Et l'énergie, c'est l'énergie sous forme de matière, et puis également sous forme de photons, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie MC2, et puis il y a de l'énergie Hnu. Et cette énergie photonique courbe aussi l'espace, mais elle le courbe de manière très ténue, ce qui fait que dans ces régions peuplées de photons, on peut considérer avec une très bonne approximation que c'est quasiment une portion d'espace euclidienne, non courbe. Bon, ce qui va suivre va être maintenant une reprise de tas de choses que j'ai déjà présentées dans mes bandes dessinées, parues il y a plus de 35 ans, dans une maison d'édition d'ailleurs qui avait cessé de publier mes albums, après l'apparition d'un livre à scandale qui était « Le mur du silence sur la MHD », et auquel cas le PDG de la maison d'édition avait refusé « Joyeux Apocalypse », « Le logo de trombe », « Le tour du monde en 80 minutes sur le spatial ». Quand je lui ai demandé pourquoi, il ne voulait pas publier ses livres, il m'a répondu « Notre maison d'édition publie des livres pour gagner de l'argent bien sûr, mais nous publions les livres qui nous plaisent, et ces trois albums ne nous plaisent pas. » Ça a été la fin de cette histoire. Des albums qui, depuis l'apparition du premier « Le géométrico » en 1980, c'est-à-dire à 37 ans, bénéficient d'incidence totale dans toutes les vulgarisations, que ce soit « Science et vie », « La recherche », « Ça m'intéresse », « Science et avenir », etc. C'est quelque chose de non et distant. Heureusement qu'il y a eu « Savoir sans frontières » pour empêcher cette collection de mourir totalement. Enfin là, maintenant, je crois qu'elle est partie pour durer. Alors ici, vous avez tous les petits drapeaux qui correspondent à toutes les langues dans lesquelles on a eu des traductions. Je compte 39 drapeaux, il y a 39 langues. 39 langues avec 475 traductions, payées uniquement par des petits chèques de 5, 10, 20 euros donnés par des internautes. Ça fait 510 albums téléchargeables et on a eu 350 000 téléchargements. « Savoir sans frontières », c'est une association en loi de 1901 qu'on a créée il y a 10 ans avec mon ami Gilles D'Agostini. Lui, il a payé 475 traductions. Il y a 10 ans, on payait ça 150 euros la traduction. Maintenant, on est en 2017, on est monté à 180. On a eu plus de 85 000 euros de dons, évidemment avec zéro subvention. Là où on s'est adressé, on nous a envoyé paître. L'originalité de « Savoir sans frontières » est que tout l'argent va au traducteur. On avait de moi essayé, Gilles et moi, de se payer deux bières sur le compte de l'association pour la centième, deux centièmes, trois centièmes. À chaque fois, ça allait tellement vite qu'on n'avait pas le temps de faire ça. Donc, on n'a jamais pu détourner un centime de notre trésorerie. Alors maintenant, vous trouverez le matériel qui serait nécessaire pour suivre tout ça. Donc, vous avez avant tout une espèce de bristol un peu ferme. Et puis, une paire de ciseaux. Un ruban de scotch foncé. Et puis, par exemple, une petite boule en polystyrène. Donc, avec ça, on peut réaliser énormément d'expériences de pensée avec lesquelles on peut vous expliquer carrément les trois quarts de ce qui se passe dans le cosmos. Vous pourrez évidemment regarder tous ces dessins et ces animations, ces séquences. Mais vous ne comprendrez vraiment bien les choses que si vous le refaites vous-même. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend bien qu'avec les mains. Rappelez-vous la célèbre phrase d'Archimède qui disait « Donnez-moi un rouleau de scotch et une paire de ciseaux et je soulèverai le monde. » Bon, vous y êtes. Ensuite, on va commencer par fabriquer un posycone. Je peux couper un disque. Bon, voilà, ici j'ai un disque. Ici, je pratique une découpe dans le disque. Et puis, à ce moment-là, je vais enlever un certain ongle comme ça. Donc, en faisant ça, je fabrique un cône. Voilà, un cône que je vais appeler un posycone. Et pour moi, la caractéristique de ce cône, ça va être l'angle qui s'est ici, qui est le défaut angulaire que j'ai donné à cet objet. Maintenant, je vais utiliser mon petit ruban de scotch noir comme ça pour faire filer sur mon cône des bandes que je vais déposer en faisant bien attention à ce qu'elles ne glissent pas ni à droite ni à gauche pour qu'elles aillent tout droit. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, voilà mon cône équipé de ces géodésiques, de ces droites du cône. Et ceci me permet d'illustrer l'explication d'Einstein sur l'effet de l'antigravitationnaire. Ici, j'ai l'observateur. Et ici, j'ai l'émetteur. Et cette masse qui est représentée ici par ce petit point rouge dévie les rayons lumineux. Alors, à ce moment-là, on a tendance à se dire « Mais je ne comprends pas. Dévie les rayons lumineux, donc les masses attirent les rayons lumineux. » Non, elle continue, elle est tout droit. Alors, effectivement, on a tendance à se dire « Mais quand même, c'est courbe ou ce n'est pas courbe ? » Un point conique, c'est de la courbure concentrée. Entre les points coniques, l'espace est euclidien. Il n'y a pas de courbure. L'angle θ est la mesure de cette quantité de courbure. En fait, il y a une façon très simple de montrer que cette courbure des rayons lumineux est apparente et que l'espace est euclidien sur les flancs du cône. c'est de découper le cône. Vous allez voir, je prends des ciseaux. Et voilà. Qu'est-ce que j'obtiens ? De droite. Donc, ce que j'ai tracé, c'est géodésique, c'est un peu les droites du cône. Alors, il faut vous habituer à l'idée qu'il y a des surfaces qui ont l'air courbes et qui ne sont pas si courbes que ça. Regardez par exemple, j'ai un beau cylindre. Eh bien, j'ai tracé tout un faisceau de géodésiques qui sont issus de ce cylindre. Comme ça. Eh bien, maintenant, je prends des ciseaux. Même opération. Tac, tac, tac. Je découpe. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Les droites du cylindre. Issues d'un point. Mais alors, me direz-vous, est-ce qu'il y a des surfaces qui sont vraiment courbes ? Oui, oui, bien sûr. La sphère. Regardez par exemple, la sphère. Je vais poser une géodésique sur ma sphère. Alors, vous voyez comment je fais. Je mets mon scotch comme ceci. Voilà. Et je débrouille pour aller toujours bien tout droit en traçant ainsi une géodésique de la sphère. Alors, cette géodésique, elle a une particulière, c'est qu'elle se refaire. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, un équateur. Un équateur ou un méridien. Ça dépend ce que je veux. Enfin, c'est ce qu'on appelle un grand cercle. Les géodésiques de la sphère sont des grands cercles. Voilà. Donc, dans cette réécriture de l'histoire dans la divinée générale que j'essaye de faire, eh bien, je pars d'évidences observationnelles qui n'ont été découvertes que beaucoup plus tard. Par exemple, on peut imaginer que les astronomes se soient dit « Ah, il y a une chose qu'on ne comprend pas. Là-bas, il y a une galaxie et de part et d'autre, on a deux quasars qui ressemblent à des fleurs jumeaux. Ils ont exactement la même signature spectrale. » Eh bien, à ce moment-là, on peut dire « Non, non, vous vous trompez. C'est un mirage. » En fait, il y a un seul quasar qui se trouve sur l'arrière-pont, comme ceci. Et puis, la galaxie fait en sorte que l'image est dédoublée. Vous croyez voir deux quasars. En fait, c'est le même. C'est un effet de mirage. Et Einstein le conclut. On disait jusqu'ici que la lumière allait en ligne droite. C'est exact. Elle va en ligne droite, mais dans un espace courbe. Et cette observation-là, si on pouvait la considérer comme le point de départ de la relativité générale, ça démontrerait qu'on vit dans un espace où il y a une courbure et que cette courbure est due aux masses. Mais vous allez me dire, la matière n'est pas distribuée suivant des points de courbure concentrés. Il y a quand même une courbure répartie dans des planètes, des étoiles, des galaxies. Alors, on va reconstituer cela. Et pour cela, je me suis fabriqué des petits confettis en papier, vous voyez, comme cela. Et puis, ces confettis, à ce moment-là, on va donner un petit trait de ciseau comme ceci. De toute façon, on va faire un mini cône. Et voilà, ces petits cônes de papier. On les voit de profil comme cela. Ils ont une très faible courbure. Et puis ensuite, je vais commencer à les assembler les uns aux autres. Alors, vous voyez, en assemblant tous ces petits mini cônes, voilà ce que j'obtiens. Leur courbure se sonne et petit à petit, je refabrique, je ne sais pas si on la voit bien, une surface coupe comme ceci. Une surface coupe. Et la question que vous devez vous poser, c'est si je continue à mettre ces mini cônes, je vais obtenir quoi ? Là, vous voyez que j'ai une distribution à peu près uniforme. Les petits points rouges représentent les sommets des cônes. Donc, je les ai mis à peu près équilistants. Et si je prends des mini cônes qui font par exemple 10 degrés, quand j'aurai fini cet assemblage, si j'en met 72, je reconstituerai la sphère. La sphère, d'ailleurs, qui serait presque, regardez, qui serait assez voisine de cet objet-là. Donc, autrement dit, j'aurais tapissé la sphère, j'aurais représenté avec des mini cônes. Et pourquoi 72 ? Eh bien, parce que la courbure totale de la sphère, ça c'est un petit peu de mathématiques, mais pas bien méchante, ça fait 720 degrés. Donc, si je réalise un assemblage de mini cônes qui ont chacun 10 degrés de courbure, quand j'aurai 72, j'aurai refermé ma sphère. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez imaginer que j'aurais pu prendre des mini cônes de 1 degré ou d'un centième de degré, etc. Et puis, finalement, en faisant tendre l'angle des cônes vers zéro, j'aurai des atomes de courbure et finalement, je reconstituerai ma surface, je ne sentirai même plus les irrégularités. Donc, il y a cette continuité et la matière, la densité de matière, eh bien, c'est une densité de courbure. C'est-à-dire que chaque atome, chaque neutron, chaque proton, c'est un atome de courbure et ces courbures se somme. Alors, vous voyez, j'avais mon cône qui représentait la courbure au voisinage d'une concentration de matière qui était le petit point rouge. Maintenant, comme j'ai pu passer à la limite en montrant que je pouvais arriver à une courbure continue à partir de petits mini-cône joint, eh bien, je vais réaliser un cône émoussé et le cône émoussé le voilà. Donc, ici, j'ai ma sphère et je veux la glisser en dessous et vous voyez donc ce cône émoussé avec ces géodésiques qui sont ici. Alors, il y a une chose qui est intéressante, le hasard a fait que ça s'est présenté comme ça, c'est, regardez bien, ici, j'ai la géodésique mort sur la surface sphérique. Autrement dit, ça représenterait une particule qui est influencée par cette concentration de matière mais qui pénètre à l'intérieur. Alors, vous me direz, mais les photons, ça ne rentre pas à l'intérieur de la matière. Non, les photons, non, mais les neutrinos, oui, les neutrinos, ils suivent aussi des géodésiques et vous savez très bien qu'on pourrait lancer un neutrino et lui faire traverser la Terre. On ne va pas rentrer dans le détail de cet aspect des choses, mais les neutrinos jouent un rôle essentiel en cosmologie. Le Soleil produit de l'énergie et émet de neutrinos qui traversent la masse du Soleil sans problème. Vous voyez donc que la géométrie, la description géométrique des trajectoires de la matière autour d'une masse, eh bien, ça nécessite deux éléments géométriques. Là, j'ai un tronc de cône et puis, j'ai aussi une petite portion de sphère. Donc, ce n'est pas la même métrique, ce n'est pas la même géométrie et ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'en tant que solution de l'équation d'Einstein, on a une solution qui est l'équivalente qu'on appelle la solution de Schwarzschild extérieure qui est celle que le monsieur vous a montrée dans son cours au Collège de France. Et puis, quelque chose qu'on ne montre jamais et qui a pourtant été trouvé par le même personnage à la même époque, c'est la solution de Schwarzschild intérieure qui décrit la géométrie à l'intérieur des masses et ça, vous verrez que c'est la clé de tas de problèmes. Dans l'élaboration d'un modèle physique, il est essentiel de garder en tête de bien dégager les concepts sur lesquels ce modèle est fondé. Dans le cas de l'inactivité générale, c'est l'idée comme quoi la géométrie, c'est-à-dire la courbure, est déterminée localement par le contenu en matière et puis aussi le contenu en énergie sous forme de rayonnement. Parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est le contenu en énergie dans la mesure où avec des masses M, ce qui joue c'est le MC2 et le rayonnement c'est H nu. Et actuellement, nous sommes dans la phase matière, c'est-à-dire que le contenu en rayonnement est totalement négligeable alors qu'il était dominant dans l'air radiative. Alors tout ça se traduit par une belle équation que vous allez voir à l'instant. C'est l'équation d'Einstein, donc à ce moment-là, écrite avec des tenseurs et des tas de choses superbes. Comment fonctionne cette théorie de la relativité générale ? Eh bien, on peut dire la chose suivante, c'est que rien de notable n'est sorti postérieurement aux années 50. Et depuis plus d'un demi-siècle, ce formalisme est surtout une façon pour des gens de faire une carrière et d'asseoir la notoriété sur le simple fait d'avoir compris comment ça marche et éventuellement de fourtir de belles images. Donc le but de ces vidéos, ça va aussi être de démystifier tout ça et peut-être trouverais-je le temps de faire des vidéos bis qui s'adresseront à des étudiants, à des ingénieurs, à des gens qui ont le niveau mathématique supérieur à qui on pourra vraiment montrer ce qu'il y a sous le capot et comment on arrive à faire prendre des black vessie pour des black lanternes. Vous avez tous déjà vu des abat-jour en ficelle qui ont une forme sphérique. Pourquoi ? Parce que on les structure autour d'un ballon. On prend un ballon, on le gonfle, on le couvre d'huile pour que les ficelles ne durent pas dessus. Ensuite, on passe les ficelles dans de la colle par exemple pour le papier peint et puis ces ficelles étant bien injectées, après on bobine sur le ballon, on attend que ça sèche et après il suffit de crever le ballon et après on l'enlève et on a tout ça. Alors, vous voyez où je vais en venir. Le ballon c'est la surface et puis la ficelle ce sont les géodésiques et lorsqu'on a enlevé le ballon et qu'il reste les géodésiques, on pourrait dire les géodésiques sont le ballon, sont la surface. La surface peut être définie par ces géodésiques. Le dessin précédent correspond à un maillage assez lâche mais vous pourriez imaginer qu'au lieu de prendre de la grosse ficelle, vous preniez un fil très fin et vous pourriez bobiner, bobiner comme ça à l'infini au point que vous ne verriez même plus la surface du ballon. Et finalement, une surface c'est un entrelats de géodésiques. D'ailleurs, nous avons déjà vu cette notion-là quand on a étudié le vide qui est un entrelats de trajectoires photoniques et ces trajectoires photoniques sont des trajectoires géodésiques. Donc le vide est défini aussi par cet ensemble de géodésiques qui le constitue. Vous voyez, j'essaye de vous familiariser avec la notion de géodésique dans un espace. Alors avec le ballon et la ficelle on a peuplé une surface bidimensionnelle 2D de géodésique. Maintenant, il y a aussi une surface à deux dimensions qu'on peut peupler aussi de géodésique qui est très simple. Ça s'appelle un plan. Alors à ce moment-là, je prends un plan puis je prends une règle et puis je prends un stylo et là je vais mettre là-dessus des géodésiques. Et vous savez, une chose très simple, je ne vais pas utiliser le scotch, c'est que les géodésiques du plan ça s'appelle des droites. Alors je mets des droites, des droites, j'en mets en pagaille, regardez ce que ça me donne. Ça me donne ça. Bon, voilà, et ça ressemble tout à fait au ballon. Et ça, c'est un espace bidimensionnel peuplé de géodésiques. Il se trouve qu'il est euclidien. Alors après, ce que je vous ai montré avec le vide, c'est un espace 3D qui est peuplé de géodésiques. Maintenant, vous pouvez peut-être imaginer qu'on peut mettre aussi des géodésiques dans un espace à quatre dimensions ou à cinq ou à six ou à dix-neuf. C'est un concept complètement général. Et alors, tout à l'heure, je vous ai montré un morceau d'espace 3D avec des géodésiques qui sont des droites qui sont les trajectoires des photons dans un espace quasi euclidien. D'accord ? Mais si vous ajoutez de la masse et que cette masse circule aussi là-dedans, vous verrez une chose, c'est que le cosmos, c'est une hyper-surface peuplée de géodésiques. Et c'est comme ça qu'on l'analyse. Alors évidemment, on peut envisager cette chose-là à trois dimensions. Enfin, je crois que cette notion de géodésique à trois dimensions, vous devez commencer un petit peu à assimiler ça à quatre. Ce sera un peu plus dur. Cinq, on verra. Si vous êtes sages. Alors, il y a une chose qu'il convient de préciser. Imaginez, vous êtes devant une surface, n'importe quoi, comme l'aile de votre voiture, par exemple. Vous dites, voilà, moi, j'ai un marqueur et rien ne m'empêche de tracer autre chose que des géodésiques. Ah, en physique, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la relativité générale, ça se joue dans un espace-temps à quatre dimensions dans une hypersurface de Riemann et uniquement à l'aide de géodésiques. Et les trajectoires des particules, que ce soit des particules de masse ou de photons, ce ne sont que des géodésiques, il n'y a pas autre chose. Vous pourriez dire, mais d'accord, ce sont des géodésiques d'un espace à quatre dimensions, mais qu'est-ce qui m'empêcherait, moi, de tracer autre chose que des géodésiques ? Si vous tracez ça, c'est que ce sont des géodésiques d'un espace à cinq dimensions. Et nous verrons ça plus tard, au sens où, justement, lorsqu'on introduit les charges électriques et l'électromagnétisme, on est obligé de se projeter dans un espace à cinq dimensions. Et vous verrez comme c'est facile. Le phénomène auquel on a donné le nom du Big Bang peut être comparé à l'explosion d'une grenade. A la différence suivante. Lorsqu'une grenade explose, ces différents fragments cessent d'être liés entre eux et peuvent s'éloigner à une vitesse constante. Dans le cas du Big Bang, il y a une force qui continue à relier les éléments de matière, c'est la force de gravité qui varie comme l'inverse du carré de la distance. Donc, cette force va freiner l'expansion. La solution à stationnaire que Friedman a construite en 1922 comporte en fait trois variantes. Et nous allons illustrer ça en prenant l'exemple suivant. Considérons deux patins à roulettes. Sur ces patins à roulettes, nous avons fixé des aimants qui s'attirent. Ces deux patins compriment au départ un ressort forcément bandé. Ensuite, on lâche les deux patins. Donc, ils partent avec le maximum de vitesse. Mais les aimants vont contrarier leur mouvement de séparation. Alors, on voit qu'il y a trois cas possibles. Soit, on a des aimants très puissants qui vont annuler ce mouvement et amener les patins à se rejoindre et à comprimer de nouveau l'aimant et on aura à ce moment-là un système oscillant. Donc, c'est un modèle d'univers oscillant où le Big Bang se traduit par une grande expansion et puis cette expansion passe par un maximum et l'univers collapse et retombe sur lui-même pour donner un nouveau Big Bang, etc. Maintenant, deuxième cas extrême, les aimants sont assez faibles et à partir d'une certaine distance, leur force d'attraction ne se fait plus sentir. Donc, les patins vont continuer à s'éloigner une vitesse constante. Et puis, il y a une troisième situation intermédiaire où à ce moment-là, ils ne vont pas retomber l'un sur l'autre mais ils vont s'éloigner et leur vitesse tendra indéfiniment vers zéro. Alors, les courbes que vous avez ici vous montrent l'évolution de la distance entre les deux patins en fonction du temps. Alors, on voit la courbe supérieure tend vers une asymptote et la asymptote, c'est la vitesse constante avec laquelle les deux patins s'éloignent. Maintenant, quel est le critère qui permettait de choisir entre ces trois modèles ? Il est basé sur l'intensité de la force d'attraction, de la force de gravité et donc sur la densité du milieu cosmique et précisément sur la densité actuelle. Cette densité critique est égale à 10-29 g par cm3. Donc, pendant des décennies et des décennies jusqu'en 1988, tous les fonds de la cosmologie ont été centrés sur le fait de déterminer quelle pouvait être la densité de matière moyenne dans tout l'univers. Et moi-même, j'ai donné écho à ce thème dans les deux dernières pages de ma bande dessinée Le Geométricon. Au bas de la page 62 de cette bande dessinée parue en 1980, vous voyez donc l'enturelue après moult aventures géométriques qui décide d'aller rencontrer la réalité des choses. Il commence d'abord par voir apparaître à l'horizon Albert Einstein qui est derrière son bureau et qui dit si la densité moyenne de matière de l'univers est inférieure à 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube alors l'univers aura une courvure négative et sera d'extension indéfinie. Ça, c'est le premier modèle de Friedman. Par contre, si la densité est supérieure à 10 moins 29 grammes par centimètre cube l'univers sera hypersphérique et se refermera sur lui-même. Et enfin, mais si cette densité est égale 10 moins 29 grammes par centimètre cube alors l'univers correspondra au troisième modèle de la série. Enfin, dernière case, paraphrasant Stanley retrouvant le docteur Livingston et lui dit docteur Einstein, je présume. En 1980, ça pouvait représenter une façon agréable de clore cette bande dessinée. Mais l'histoire des sciences est pleine de rebondissements imprévus. Huit ans plus tard, plusieurs équipes étrangères devaient faire une découverte qui allait créer un véritable désordre dans cette vision de la cosmologie au sens où en étudiant les vitesses de fuite de supernova très distantes, ils ont montré que l'expansion de l'univers au lieu de se ralentir, accélérait. Et ça, vous voyez bien que c'était absolument ingérable à l'aide des modèles de Friedman. Donc ceci devint séance-tenance obsolète. Et cet effort qui visait à déterminer quel était le meilleur de ces trois modèles tombait complètement à l'eau. Il faut se souvenir qu'en 1917, quand Einstein avait essayé à partir de son équation de construire le premier modèle d'univers, il avait envisagé un univers stationnaire. En effet, on y reviendra tout à l'heure, personne n'était à même d'imaginer une seule seconde que le cosmos puisse évoluer. Les étoiles, les planètes, les galaxies, tout ça, ça devait exister depuis un temps immémorial. On ne se posait absolument pas le problème de savoir si l'univers avait eu un début ou même une fin. Comment, à partir de l'équation qu'Einstein avait publiée en 1915 avec l'aide du mathématicien Hilbert, pouvait-il concevoir un modèle d'univers stationnaire puisque la force de gravité tendait au contraire à faire imploser cet univers et qu'il fallait quelque chose, il fallait une force mystérieuse pour contrebalancer cette force attractive. Alors, il était là, il a cherché auprès de Hilbert qui lui avait dit « Oui, cette équation n'est pas la plus générale, vous pouvez augmenter la généralité en ajoutant une constante cosmologique lambda et ça doit pouvoir marcher. » Et effectivement, en donnant le bon signe à cette constante cosmologique, Einstein arrivait à contrebalancer sa force de gravité à faire un univers stationnaire et quel était le sens physique de cette constante. Personne n'en avait la moindre idée. Aussi, on parlait d'un mystérieux pouvoir répulsif du vide. Toujours est-il que lorsque le russe Friedman, au début des années 20, c'est-à-dire 3-4 ans plus tard, produisit la première solution à stationnaire de cette équation de champ, cela semblait si simple et si élégant que le modèle stationnaire d'Einstein ne semblait plus avoir le moindre intérêt. Einstein fut extrêmement vexé de ne pas avoir pensé à cela. Il est vrai qu'à cette époque, les seuls qui envisageaient une instationnalité de l'univers, c'était les religieux. On trouvait dans la Bible un schéma de Big Bang dans lequel l'univers, au début, était constitué de lumière. C'était assez extraordinaire mais tout cela était relégué au rang des mythes. Ce qui fait qu'un des personnages qui s'imposa le premier pour vendre ce modèle d'univers stationnaire, c'est un abbé, c'est l'abbé le maître qui lui voyait dans cette solution cosmologique une validation du modèle religieux. On dit qu'Einstein aurait déclaré « Si j'avais su que l'univers était un stationnaire, j'aurais trouvé avant Friedman ». Oui, mais il fallait imaginer une chose pareille. On lit qu'Einstein reçut très négativement ce travail de Friedman et le contestait. La polémique dura très peu de temps puisque Friedman eut la bonne idée de mourir pratiquement un an après son second papier sur le sujet. Et en 1932, presque dix ans plus tard, Einstein, gagné à cette idée de cosmos stationnaire, définit la solution parabolique comme le modèle standard, ce qu'il publia avec le hollandais de Citer. L'époque actuelle possède son modèle dominant, le modèle qui reçoit le plus large consensus de la part des spécialistes, un modèle qu'on appelle le modèle lambda-CDM, c'est-à-dire un modèle avec un peu de matière sombre-froide et une constante cosmologique. Dans ce modèle, si on fait abstraction de la phase ultérieure dans laquelle l'univers accélère, dans ce début d'expansion, la loi retenue, c'est la loi d'Einstein de Citer. Dans le modèle cosmologique dominant, cette constante cosmologique, ça n'est pas rien. Actuellement, elle pilote 70% de la dynamique de l'univers, elle représente 70% de son équivalent contenu. C'est l'énergie noire, c'est ce mystérieux pouvoir épulsif du vide. Et il faut avoir 80 ans pour se souvenir qu'il y a 40 ans, on pouvait lire la plupart des spécialistes de cosmologie s'accordent à penser que cette constante cosmologique est soit très faible, soit carrément nulle. Or, voilà maintenant qu'elle est ressortie de sa neuf telline et qu'elle pilote l'univers. Comme il ne faut pas perdre de vue la trame historique, quelle était la vision que les hommes avaient du cosmos en 1920 ? On savait que le système solaire loin d'être le centre du monde se situait en fait à la périphérie d'un vaste ensemble stellaire qu'on avait nommé la galaxie. Du grec galactos qui veut dire le lait ce qui fait que cette galaxie c'était la voie lactée. Comble de dérision, ce système solaire se situait complètement de travers par rapport au plan de cette galaxie. Et ça, vous pouvez le constater vous-même. Si vous avez la chance d'habiter dans une région où vous pouvez encore observer le ciel dans de bonnes conditions, si vous pouvez voir par cette voie lactée, vous constaterez qu'elle s'oriente grosso modo dans une direction qui est perpendiculaire au plan de circulation à l'autoroute sur lequel les planètes se promènent, y compris la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plan de l'écliptique dans lequel les planètes circulent est à peu près perpendiculaire au plan de la galaxie. Vous pouvez arriver à cette conclusion sans télescope et même sans une simple paire de jumelles. C'est de la cosmologie à l'œil nu. Ceci étant, les astronomes avaient détecté pas mal de formations diffuses auxquelles ils avaient donné le nom de nébuleuses. A l'époque, personne n'était à même de conclure si ces objets étaient à l'intérieur ou à l'extérieur de la galaxie. Alors là, il faut évoquer la façon dont furent déterminées pour la première fois la distance des étoiles par la méthode du parallaxe. Vous vous souvenez peut-être que l'astronome danois Tycho Brahe en 1600 ne constatant aucun effet de parallaxe qui aurait pu être dû au mouvement de la Terre en avait déduit qu'elle était immobile. Et ça, c'est parce qu'il avait utilisé un instrument pourtant le plus précis de son époque, le lénius, qui n'est pas assez précis pour observer une chose pareille. Cette observation a été faite en 1838 par l'astronome allemand Bessel qui lui a utilisé ce qu'on a appelé un héliomètre qui est une version plus élaborée de Théodolite. Là, vous avez une belle photo de ce qu'on a fait de mieux dans le domaine mais maintenant, s'agissant de mesurer ces très faibles écarts angulaires, on utilise plus ou moins des plaques photographiques mais en 1838, il n'y avait pas de photo. Donc, en 1838, Bessel en pointant une étoile qui se trouvait dans la constellation du Cygne et qui est à 11 années-lumière a pu mettre en évidence un parallaxe de 0,3 seconde d'arc ce qui correspond au 6 millième du diamètre apparent de la Lune et ça, Tycho Brahe ne pouvait pas le mesurer avec son onus. Mais la méthode d'évaluation des distances par la mesure du parallaxe ça reste quelque chose d'extrêmement limité dès qu'on accroît la distance, la précision devient considérable vous avez vu que Bessel avait pu mesurer la distance d'une étoile qui citait à 11 années-lumière avec d'ailleurs une certaine imprécision mais actuellement cette méthode ne permet pas d'avoir des évaluations précises à plus de quelques dizaines d'années-lumière peut-être une centaine tout au plus or la galaxie or la galaxie fait cent mille années-lumière de distance donc comment est-ce qu'on fait pour évaluer des distances à l'échelle de la galaxie et encore plus fou à des échelles extra-galactiques et tout ça est fondé sur la découverte d'une petite anglaise qui s'appelle Miss Henrietta Leavitt qui travaillait comme Tacheron à analyser à n'en plus finir des plaques photo que lui donnaient les astronomes observatoires où elle travaillait On connaissait déjà à cette époque une classe d'étoiles qu'on appelait les céphéides qui étaient les étoiles variables Vous savez une étoile variable ça fonctionne comme une marmite avec un couvercle c'est-à-dire que de temps en temps pendant la marmite la chaleur se dégage le couvercle fait ça clashe une bouffée et le couvercle retombe donc c'est un peu pareil les étoiles variables se font comme ça Henrietta Leavitt a remarqué que la période de fluctuation des céphéides dépendait de leur masse de leur luminosité donc il y avait une méthode d'évaluation de la distance qui était évidente à partir du moment où on avait calibré les céphéides qui étaient proches en mesurant à ce moment la distance par la méthode du parallaxe il suffisait pour des objets beaucoup plus distants d'enregistrer la période de fluctuation d'enregistrer la quantité de lumière qu'on recevait et puis dans la mesure justement où cette lumière varie en 1 sur R2 et arrêtant la distance et bien on avait la distance donc ça a permis d'un coup de pouvoir évaluer la distance qui nous séparait de toutes les céphéides quelle que soit leur distance et c'est ça qui a permis d'évaluer le diamètre de notre galaxie à 100 000 années-lumière mais plus important encore c'est ce que Edwin Hubble a fait en détectant des céphéides dans des formations nébuleuses comme Andromède et autres galaxies relativement proches il a pu en mesurant la période de fluctuation de ces étoiles évaluer leur distance et il a fourni ce chiffre fantastique de 2 millions d'années-lumière et tout ça à cause du patient travail de cette laborantine Henrietta Levitt et de sa perspicacité sans laquelle aujourd'hui nous ne saurions toujours pas mesurer la distance des étoiles et faire des mesures de distance dans l'univers on peut dire qu'à son époque son travail ne fut pas récompensé mais comme ça arrive souvent dans ce cas-là l'histoire lui a rendu raison et son nom est resté dans l'histoire des sciences alors que celui de son patron un sultan qui régnait sur un harem de dames qui examinait à longueur de journée des plaques photographiques ce nom-là est passé complètement à la trappe donc là on entre dans une ère nouvelle de la cosmologie après être passé à l'échelle des galaxies avec 100 000 lumières on arrive à une échelle 100 fois plus importante avec des distances se chiffrant en millions d'années-lumière et la capacité des télescopes a rapidement permis de localiser et de faire des études sur des galaxies qui se trouvaient à des milliers d'années-lumière aujourd'hui grâce aux temps de pause très longs qui sont permis par les télescopes spatiaux comme le télescope Hubble on arrive aux confins de l'univers et on peut opérer des observations sur des objets qui se trouvent à 13 milliards d'années-lumière bien comme dans cette suite de vidéos il y a tout un aspect historique sur l'évolution de la cosmologie j'ai été obligé de faire une petite digression en expliquant avec quels moyens techniques la vision du cosmos avait changé bien je vois que là j'arrive à 40 minutes de vidéo et il va falloir que je me limite parce que sans ça il y aura trop de choses et vous n'arriverez pas à digérer tout ça bon je pense quand même que je vous ai un petit peu expliqué ce qui était à la base de l'effet de l'antigravitationnel comment la relativité générale s'était imposée j'ai aussi évoqué cette découverte de 2008 qui fait que les solutions de Friedman qui semblent si séduisantes se sont trouvées d'un coup invalidées mais je n'ai pas traité la façon dont Schwarzschild en 1916 a construit une solution de l'équation d'Einstein qui décrit la géométrie autour d'une masse c'est à l'intérieur de cette masse mais je vais quand même vous donner un échantillon du grand n'importe quoi scientifique contemporain regardez comment Jean-Pierre Luminet invoquant des phénomènes très hypothétiques comme le rayonnement de Hawking a entrepris de décrire ce que l'univers allait devenir dans 10 puissance 1500 ans et même 10 puissance 10 puissance 76 ans c'est un exemple du grand n'importe quoi scientifique au temporal au bout d'un temps encore plus long même les trous noirs les plus gros s'évaporerait aussi ça veut dire qu'apparemment les trous noirs disparaissent de l'univers au bout de 10 puissance 105 années il ne reste plus que des étoiles neutrons des planètes des astéroïdes etc est-ce que l'histoire est finie ? pas tout à fait parce que la physique quantique nous dit que par un phénomène bizarre qui s'appelle l'effet tunnel toutes les particules se transforment en fer au bout d'un temps extraordinairement long 10 puissance 1500 années ça fait vraiment beaucoup de temps et puis les trous noirs font leur apparition parce qu'une fois que les étoiles neutrons sont formées et bien tôt ou tard elles vont également s'effondrer en trous noirs et les trous noirs finissent par réapparaître et donc il y a un nouvel âge des trous noirs qui se produit au bout de 10 puissance 10 puissance 76 années et oui on a du pain sur la planche et bien à suivre et bien Sous-titrage ST' 501